Après la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le Développement, le constat a été que le SNC-PM était absent sur le terrain. Les sociétés minières en phase de projet n'étaient pas suivies. En conséquence, la majorité des sociétés minières en projet étaient en situation irrégulière. D'autres étaient à l'arrêt et baroblique ou complètement absents sur le terrain. En juin 2022, le SNC-PM a effectué sa première mission sur l'ensemble du territoire national pour contrôler tous les projets miniers. Cette première mission du SNC-PM a été sanctionnée par un rapport final qui a mentionné des constats alarmants sur le terrain. A la suite de ces constats, sur les 50 sociétés minières en projet, 22 sociétés minières ont reçu des mises en demeure et le reste ont été convoquées à la direction du SNC-PM pour un rappel au respect du Code minier. Le SNC-PM a également invité en novembre 2022 toutes les sociétés minières en projet pour une réunion de travail. Au cours de cette réunion, un rappel des articles du Code minier a été fait. Il a été aussi signalé que la présence effective du SNC-PM sur le terrain pour le suivi rigoureux des projets miniers est devenu l'un des axes prioritaires du ministère des Mines et de la Géologie. V. Situation des projets miniers de nos jours. Le CNRD, après sa prise du pouvoir a mis dans la feuille de route du ministère des Mines et de la Géologie, des axes prioritaires. Parmi ces axes prioritaires, il y a le suivi rigoureux des projets miniers sur le terrain, qui est l'une des prérogatives du SNC-PM. C'est ainsi que le ministre des Mines, M. Moussa Magasouba, a mis un accent sur la présence du SNC-PM sur le terrain. Chose qui a donné des résultats de nos jours. Sur les 50, 50, projets miniers qui ralentissaient les travaux zébarobliques ou étaient absents sur le terrain, le SNC-PM a obtenu comme résultat. Deux projets miniers ont quitté officiellement la phase projet, pour la phase production et ont commencé la commercialisation de leurs substances. Il s'agit de la société Boksite de Guinée. La SBG est une société minière de droit guinéen détentrice d'une concession minière pour la Boksite. Elle couvre une superficie de 502 km² et est localisée dans les préfectures de Kindia, Pite et d'Alaba, précisément dans les sous-préfectures de Sugota, Linsan, Sangaria et Kobe. Le lancement officiel de la production de la Boksite de la SBG a eu lieu le samedi 11 février 2023 au port de Conta, Forecaria. Sa production annuelle est estimée à 5 millions millions de tonnes de Boksite par haine. Il y a aussi la société Boksite Kimbosa. La société Boksite Kimbosa est une société de droit guinéen titulaire de deux permis d'exploitation industrielle dans les préfectures de Télimélé, Frié, Dubréka, Kindia pour une superficie 838 km². Le lancement officiel de la production de la Boksite de Kimbosa a eu lieu le mercredi 24 mai 2023 à Frié. La production estimée de la première phase du projet est de 10 millions de tonnes de Boksite par haine. 4 projets miniers vont bientôt quitter la phase projet pour la phase production. 3 projets miniers qui étaient presque à 100 graves l'arrêt ont lancé officiellement leurs travaux de construction sur le terrain. Il s'agit de la société Sama Ressources Guinée qui veut exploiter le graphite dans la zone de Lola, la société Alliance Mining Commodity qui veut exploiter son gisement de Boksite à Boks, et également Dynamic Mining qui a un permis d'exploitation de la Boksite à Boks. Et les autres sociétés minières sont en plein travaux pour le développement de leurs projets sur le terrain. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, le colonel Mamadidou Ombouya, grâce à l'engagement du ministre des Mines, M. Moussa Magasouba, et à l'appui financier du Fonds d'investissement minier, FIM, la présence effective du Service National de Coordination des Projets Miniers sur le terrain est devenue une réalité. A travers cette présence sur le terrain, bientôt nous aurons 4, 4, sociétés minières orifères qui vont complètement finir leur construction pour devenir une société minière en production. Comme susmentionné, elles sont Un Kurusa Gold Mine, KGM, SA, KGM est une société de droit guinéen reprise par Humilbeard Ressource. Elle envisage une exploitation industrielle de l'or pour une production annuelle planifiée de 100 000 oz par an pour une durée de vie de 5 ans. Le niveau de réalisation des travaux est estimé à 90%. Le lancement officiel de sa première production d'or est attendu dans le dernier trimestre de l'année 2023. 2 Sikamore Mines Guine-E-E-S-A-U, c'est une société de droit guinéen. La société Sikamore Mainin et Sikamore Capital ont signé un accord avec le gouvernement guinéen pour la relance de la mine d'or de Kinyero de la société Semafo Guinnessa, située dans la préfecture de Kouroussa, qui n'était plus en production depuis début 2014. La production annuelle planifiée est de 100 000 oz par an pour une durée d'exploitation de la mine estimée entre 10 à 12 ans. Le niveau de réalisation des travaux est estimé à 81%. Le lancement officiel de sa première production d'or est attendu en début d'année 2024. 3 Sociétés Wally Mine 1 Sarl, Wally Mine 1 est une société de droit guinéen détentrice d'un permis d'exploitation industrielle d'or et minéraux associés couvrant une superficie de 115,14 km². Le projet est situé dans la partie nord-ouest à environ 102 km de Sighiri dans le district de Solotomo, sous préfecture de Niagasola. La production annuelle estimée est de 50 000 oz d'or par an. Le niveau de réalisation des travaux est estimé à 85%. Le lancement officiel de sa première production d'or est attendu dans le dernier trimestre de l'année 2023 et 4 Neve Japan Mine 1 Compagnie Sarl, la société Neve Japan Mine 1 Compagnie Sarl est une société de droit guinéen. Le projet est situé dans la sous-préfecture de Ballandougouba, préfecture de Mandiana. La production annuelle planifiée est de 100 000 oz par an. Le niveau de réalisation des travaux est estimé à 85%. Le lancement officiel de sa première production d'or est attendu dans le dernier trimestre de l'année 2023. NB, cette société minière a reçu récemment en France le prix de meilleur projet minier en Afrique. Cet impact socio-économique Sur le plan socio-économique, l'arrivée en production de ces sociétés minières créera des emplois pour des jeunes guinéens. Si nous prenons les deux sociétés déjà en production depuis le début de cette année 2023, en plus des quatre qui attendent d'être en production, nous estimons qu'au minimum 3 000 emplois seront créés d'ici à la fin du premier trimestre de 2024. Un montant important sera également payé aux communautés impactées comme fonds de développement de local. L'estimation de ce fonds Faudel au minima s'élève à 30 millions de dollars USD par an. En termes de recettes fiscales, l'État guinéen recevra entre autres le montant d'eux, la taxe à l'extraction et à l'exportation, la dividende, part non contributive de l'État, l'impôt sur les sociétés, les retenues sur salaire et traitement des employés guinéens, les taxes sur la valeur ajoutée, les droits de douanes et de transport. Cette rente fiscale estimée au minima s'élève à 1 milliard de dollars USD.